Générique Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Insem. Pour terminer la semaine, on vous a réservé un final exceptionnel. Démocratisez l'opéra avec la nouvelle troupe lyrique qui interprète Don Giovane. On les a quasiment tous sur le plateau et Jean-Daniel et Julia sont à la table. Ils sont mes invités. Des aromates aux plantes d'ornements. C'est Faustine qui va nous dire comment avoir le plus beau des jardins d'hiver. Florian, bienvenue sur le plateau. Vous allez faire des vocalises. Oui, enfin on va essayer. Enfin je ne sais pas, on verra. Le maître est là et le maître décidera. Et vous allez suivre les exercices et les recommandations. On fait un gros bisou à Emmanuel qui n'a pu être là aujourd'hui puisqu'elle a été obligée de rester au pied levé avec son petit garçon, Antomarie, qu'on embrasse bien fort, qui a la grippe. À 13h, on va revenir un peu aux réalités. On va vous parler éco-gestes. En période de grand froid, on va vous dire comment économiser l'électricité. Histoire de ne pas faire sauter le réseau, mais ce sera à 13h. D'ici là, rencontre avec nos invités. Julia Knesch, bonjour. Bonjour. Vous êtes chanteuse soprano. Tout à fait. Vous nous expliquerez tout à l'heure de quoi il s'agit. À côté de vous, nous avons Jean-Daniel Senez. Bonjour Jean-Daniel. Bonjour. Vous êtes metteur en scène et directeur artistique de la nouvelle troupe lyrique. Donc, ils sont avec nous. Ils sont avec nous. Et on les remercie d'être là. D'ailleurs, plein de surprises. La joyeuse bande. Si j'ai bien compris. Oui, oui, oui. Très bien, très bien. Jean-Daniel, après Broadway, alors on verra que ce n'est pas la scène, mais ce n'est pas grave. Vous avez fait chanter Julia hier soir avec les autres sur la scène de l'Espace Diamant. Ajaccio pour interpréter Don Giovane. Tout à fait. C'était la première hier soir à l'Espace Diamant. Je crois que le spectacle et la troupe a rencontré son public, comme on dit. L'objectif, effectivement, est de démocratiser l'opéra. On a pris un opéra emblématique de Mozart, très connu, avec une thématique que tout le monde connaît, Don Géant, la séduction, l'amour, la mort. Et effectivement, on en a fait un projet, un beau projet avec une troupe formidable. Et voilà, on a brûlé les planches hier soir. Donc, ça s'est extrêmement bien passé. Très bien. Oui, complètement. Alors, nous, on veut tout savoir sur la nouvelle troupe lyrique. Expliquez-nous, en gros, de quoi il s'agit. Alors, la nouvelle troupe lyrique, la NTL, effectivement, l'objectif, c'est d'avoir des chanteurs de qualité vraiment exceptionnels et d'amener ça près des gens. Donc, on est allé déjà en milieu un peu rural, répété, formalisé. Donc, on était à Pignes, au centre Voce. On était à Olmicapelle, à Laria. Et effectivement, l'idée, c'est... Là, on a un projet de tournée dans des villages. Donc, c'est vraiment d'amener le meilleur de l'opéra. Mais les gens ne vont pas à Bastille. Ils ne vont pas dans les grandes maisons d'opéra. Et d'amener cet opéra-là, pour nous, pour moi, c'est une comédie musicale. C'est du théâtre musical. Et donc, on a d'ailleurs réussi très bien hier soir, on a senti, à mêler, à passer, vous savez, de la parole parlée en français au chant en italien. Et que ça se fasse de manière insensible, comme Alice au Pays des Merveilles, où hop, on passe à travers le miroir, on se met à chanter, on revient dans la vraie vie. Voilà, c'était le but. NTL, je n'ai pas un nom de rap. Non, 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 pas encore. C'est pas loin, c'est pas loin. Il n'y a pas de Joey Starr dans notre troupe. Non, mais on pourrait dire que c'est la nouvelle troupe lyrique, mais ça peut être aussi NT et ton lyrique. Voilà. C'est très bien. C'est très bien. Alors, est-ce que c'est un vrai challenge de démocratiser l'opéra auprès d'un public profane ? Ou est-ce que tout le monde peut avoir une sensibilité, même si on n'a pas les clés ? Moi, je pense qu'on peut avoir une sensibilité, et c'est un challenge aussi. Oui, mais par contre, pouvoir amener de l'opéra en ayant l'impression que c'est en fait une comédie musicale avec de la musique dite savante, mozartienne, et bien du coup, les gens se sentent peut-être un peu moins pris de haut. Ils se disent, mais en fait, c'est pareil. C'est juste que la musique, c'est Mozart, on comprend tout puisqu'on passe du français, et puis d'un coup, hop, ça y est, un air d'opéra. On est carrément dans l'action, on ne décroche pas, et voilà, pourquoi pas ? Oui, c'est un challenge, mais réussi puisqu'on l'a fait hier soir. Oui, c'est ça. Moi, j'allais dire comme elle, c'est vrai que c'est un challenge à la base, les gens étaient un peu dubitatifs, et finalement, de le voir, ça paraît tellement naturel qu'on a eu plein de gens hier qui nous ont dit, mais justement, je ne connais pas l'opéra, je suis allé à Bastille, voire un truc, mon mari m'a payé, et je vous vois là, et je me dis, mais c'est juste démentiel. Et les enfants étaient là, chantaient, c'est-à-dire que le public, le tout public, hier soir, était au rendez-vous et pouvait rentrer dedans. Moi, je dis, c'est comme ou une comédie musicale ou un grand film américain. On n'a pas besoin d'avoir fait des études pour voir un magnifique film américain dans le bon sens du terme, avec une histoire d'amour, de l'humour, de magnifiques comédiens, des chanteurs de la musique, c'est ça. C'était votre première hier ? Oui. Hier, c'était la première, on a fait l'avant-première, justement, All Me Capelle, formidable accueil, devant 10 personnes, puisqu'il y avait un mètre de neige. Bon, ben oui, par la force des choses. Voilà. À tous ceux qui disent, oh, moi, je n'aime pas l'opéra, c'est parce que finalement, ils n'ont pas les clés ou qu'ils n'ont jamais écouté. Ce sont des a priori, des préjugés. C'est ça le plus compliqué ? Non, parce que des fois, ils découvrent par hasard, mais ils tombent sur des choses qui, effectivement, peuvent être un peu élitistes et un peu difficiles d'accès. Nous, l'idée, c'est qu'on est du métier, on est vraiment là-dedans. Tous les gens qui sont avec moi ont envie, justement, de donner notre image de ce métier-là, que l'image qu'on voit actuellement. Et c'est ça, le challenge était là, effectivement. Très bien. Alors, avant de demander à Florian de s'essayer éventuellement à des vocalises, je vais surtout vous demander, Florian, de jouer. Alors, les téléspectateurs, pardon, je vais y arriver, et s'ils ont été attentifs, devraient avoir la réponse. Normalement, ça devrait être très facile. On cherche l'auteur de l'opéra, Don Giovanni. Donc, voilà, a gagné ce magnifique livre des éditions Clémentine, Les desserts de Romain Mariani. Donc, on va le voir comme ça. C'est moi qui l'ai écrit. Oui, oui, il l'a écrit. Jean-Daniel a participé également. Mais également, deux places pour votre spectacle, qui aura lieu le 27 janvier, c'est ça ? Le samedi, 28 janvier. 28 janvier, à 20h30, au Théâtre de Bastia. C'est ça. Voilà. Et un lingot d'or. Et un lingot d'or, voilà. Donc, c'est un petit chargeur pour smartphone. Je vais essayer de ne pas casser... Bien sûr, je l'ai ouvert du mauvais côté. Ça ne me tombe pas. Donc, customisé, France 3, Viasté. Je ne sais pas si on le voit. On le voit, il est encore dans le sachet. Il est tout neuf, il est tout beau et tout propre. Et il est en or, donc. Et il est en or. Massif. Massif. Donc, 0800, 3 fois 0, 900. Donc, Giovanni, est-ce que c'est finalement l'opéra le plus approprié pour démocratiser cet univers musical ? Oui ? Eh bien oui, moi, je dirais oui, parce qu'effectivement, tout le monde connaît Don Juan, même les enfants. Donc, je suis beaucoup intervenu en école avec des tout petits, même des primaires, donc CE1. Et tout le monde, c'est simple à expliquer la séduction. Alors, eux, ils faisaient, ah, il fait le beau. C'est un dragueur. Effectivement, c'est ça. Et après, effectivement, c'était très simple avec eux. De leur faire comprendre qu'on peut être dragueur et que séducteur, ça peut être agréable et qu'il y a une limite à ne pas franchir. Méfiez-vous, ça finit mal. Voilà. Et que Don Juan l'a franchi et que ça finit mal pour lui. Et du coup, il y a un côté moral aussi. Même les intervenants, les profs me disaient, mais Don Juan, vous êtes sûr qu'on peut en parler aux petits ? Mais évidemment, parce que ça parle de bien et de mal, de moral. On ne montre rien de grave dans ce spectacle. Rien de vulgaire, rien de grave. Au contraire. Et ça parle de tout. Ça parle de tout. Oui, parce que Don Juan était... Les gens pensent que c'était le beau gosse de l'époque qui draguait un peu. Mais il paraît qu'il était assez dur avec les femmes, non ? Oui. Je crois que c'est le mot qu'on peut le dire. Oui, c'est dur, tout à fait. Donc, ça finit mal. Mais justement, c'est pour ça que même... Souvent, je suis parti de l'affiche. On le confond avec Casanova. Voilà, c'est ça, voilà. C'est pas le même. Exactement. Et sur l'affiche, tout le noir de l'affiche, j'expliquais aux enfants que simplement, le noir, c'est Don Giovanni. Et ils arrivaient très facilement à me dire, alors c'est le mal, c'est le diable. Et je leur disais, mais surtout, imaginez bien qu'il est beau, qu'en apparence, c'est facile à expliquer aux enfants, l'apparence est agréable, mais à l'intérieur, le noir est à l'intérieur. C'est le vrai mal. C'est le vrai mal. C'est le vrai mal. Le mal incarné. Dans tous les sens du terme. Et avec toutes les orthographes possibles. Complètement. Donc, oui, ça vous va bien. Est-ce que vous vous êtes prêts pour éventuellement expliquer à Florian comment on peut essayer de chanter, alors peut-être pas de l'opéra, mais chanter tout court ? Ah ben, Florian. Je l'ai fait avec les petits, on peut le faire avec toi. Merci, c'est gentil. Je vais essayer de comprendre. D'ailleurs, les enfants, ils étaient là, 400, 500 enfants qui ont fait ça. Effectivement, j'ai eu toute une partie où je leur ai parlé de l'histoire, de la comédie, du drame qui se mélange dans Don Giovanni. Ce qui fait qu'effectivement, on a vraiment du rire aux larmes. Et du coup, je leur ai parlé aussi, il y avait un petit moment où je leur parlais de la respiration et de comment on chante. Donc, très concrètement, comme on a vu la cuisine juste avant, quels sont les ingrédients de la voix d'une voix un peu spéciale, d'une voix un peu lyrique. Ce qui a fait que quand ils ont écouté du chant, l'ayant un peu fait, ça leur paraissait moins extérieur. Donc, effectivement, j'ai pu leur expliquer qu'à la base, c'est le souffle, que les cordes vocales, il y en a deux qui sont à ce niveau-là, de la pomme d'Adam, et qu'effectivement, c'est l'air, autant sur un violon ou un violoncelle, c'est l'archer qui fait vibrer les cordes. Là, je l'ai expliqué aux enfants, je leur faisais arriver à ça, qu'effectivement, c'est l'air qui passe. Si les cordes vocales se ferment, il y a une petite fente, et du coup, la puissance de l'air fait vibrer les cordes, et après, il faut l'amplifier. Et là, du coup, je leur parlais des résonateurs, donc les fosses nasales, les sinus, la cage thoracique, le cou, tout ce qui est vide, comme un tambour. Dès que ça creut, dès que c'est du bois, ça résonne. Et donc, j'arrivais à leur faire faire des sons et à ce qu'on chante, et je leur fais travailler un petit cœur, le cœur du mariage. Et d'ailleurs, quand ils vont venir en répétition avec nous, ils vont le faire avec nous, ils vont chanter ce morceau avec nous et avec tous les musiciens et chanteurs professionnels. Ils sont combien ? Il y en a beaucoup ? Sur le plateau, nous, on est 14, 7 instrumentistes, 7 chanteurs comédiens, et les enfants, je vous dis, je suis intervenu avec 550 jeunes du primaire au collège, lycée. Ah oui, c'est du sérieux. Les stages dans les écoles, à Bastia, donc c'est un stage hors les murs, un peu en lien avec le centre d'art polyphénique de Sartène, et donc, simplement, on le fait à Bastia, dans les locaux du conservatoire de Bastia et dans les locaux du centre culturel d'Ouna Volta, et donc, je vais intervenir parce que le but était d'avoir tous les publics, les scolaires, aussi le tout public puisqu'on a des rencontres avec eux. Oui, pas que des chanteurs. Voilà. Et le stage pour chanteurs. Alors là, c'est deux jours et c'est intensif, c'est pas la même chose. Non, tout à fait. Donc là, c'est un public d'environ 10 chanteurs corse qui sont ou du conservatoire ou d'enseignes du conservatoire qui sont ou semi-pros ou qui ont vraiment un bon niveau et qui veulent se confronter à ce qu'on a fait en formation avec eux, c'est de la comédie. Parce qu'un chanteur lyrique, c'est une magnifique bête. Il parle de vous, là. Ben oui, mais ce sont de magnifiques bêtes vraiment à faire du son, à passer dans une salle sans micro devant 500 ou 1000 personnes. Mais après, il y a l'aspect formation, comédie, et c'est ça qu'on va faire avec eux, avec les corses, pour leur ramener ça aussi. Oui, on ne va pas faire que chanter, on va aussi jouer, faire du théâtre, du clown, du training corporel. On va faire de l'improvisation, du training, du yoga. Une formation complète. Du clown, du yoga, très bien. Donc un programme très complet et un autre programme à ne pas rater ce soir, c'est celui sur Viestel. Vous vous réchauffez un peu le cœur ce soir ? Écoutez, un petit documentaire à 20h35, Filetame, ou le village de mes origines, qui est écrit, réalisé par Jean-Pierre Maté, témoignages, archivés, images consacrés à la commune de Réignes. Très bien. Voilà. Et on regarde la bande-annonce peut-être. Attends qu'à faire. Depuis son adolescence, avec sa caméra, il est allé à la rencontre des gens de son village. Rénaud, c'est quoi pour vous ? Année après année, il a engrangé des dizaines de témoignages. Une grande ressource pour Rénaud, c'était ramasser les châtaignes et vous savez, on n'en laissait pas. Savoir d'où l'on vient pour mieux comprendre sa propre histoire. Jean-Pierre Maté y nous emmène dans le village de ses origines, ce soir à 20h35 sur Via Stella. À Rénaud, évidemment. Évidemment. Et d'ailleurs, je peux vous dire que par rapport à cette aventure, on a un documentaire qui se tourne en ce moment. C'est vrai ? Parce que c'est tellement magique ce qui s'est passé. La rencontre avec les instrumentistes corse, la nouvelle troupe lyrique et les enfants, je me suis dit j'ai appelé un copératérale qui est venu au pied levé et donc on est en lien avec d'ailleurs avec François Villastel. Steven Spielberg qui est venu quasiment spécialement. Quasiment. Il nous suit, il était aussi dans la neige parce qu'effectivement c'est une telle aventure qu'il est venu pour capter justement les coulisses. Comment on fabrique un spectacle, comment on fabrique la cohésion et comment on va avec, je vois la tradition, là c'est la tradition de l'opéra, comment on va avec les enfants dans les écoles. Donc il y aura ce documentaire qui sera une belle trace de toute cette aventure et qui j'espère passera sur Via Stella d'ici quelques mois. Très bien, le message est passé. Oui, voilà. Alors si je vous demande si vous avez la main verte, est-ce que vous, oui, non ? Laquelle ? Vous me dire ? Oui, ok. Je ne veux pas savoir si vous êtes lavé les mains, je veux savoir. Florian éventuellement, le jardinier ? J'essaye, j'essaye, bon, on essaye les clémentines, on essaye les pommes de terre et tout ça. C'est bien cette saison. Oui, oui, oui. Le mieux c'est les géraniums. Oui, les géraniums, à manger, c'est plus compliqué. Bon alors, il est vrai que ce n'est pas forcément la saison la plus simple si vous vous décidez à jardiner. En revanche, il est tout de même extrêmement agréable de s'égarer dans un jardin d'hiver. C'est ce qu'a fait Faustine, on la suit. Dans un premier temps, on le laisse se développer et on fait après une taille annuelle, entre guillemets, notamment l'hiver, lors du repos végétatif. Et là, c'est pareil, on essaie de libérer toutes les branches qui ont tendance à partir à l'intérieur de la plante et ensuite, on taille la cime de manière à l'arrondir. La clé du succès à ce niveau-là, c'est le sol qui va définir la plantation. Si vous avez un sol pauvre, il sera certainement nécessaire de faire un apport de terreau, voire de fumée, de manière à amonder le sol. Vous êtes devant les pensées, ça permet vraiment d'apporter une couleur vive dans les jardins. Ce sont des plantations qu'on pratique à partir de l'automne et que c'est des fleurs qui vont continuer de fleurir en gros jusqu'à la fin du printemps. Ensuite, on basculera dans d'autres types de plantes qui seront beaucoup plus généreuses pour l'été et qui réclament de la chaleur. Le cyclamème, ce qui l'affectionne, en fait, c'est le froid. Enfin, des froids modérés quand même. Mais ceci dit, une fois qu'on est arrivé dans la période de mi-avril, début mai, il est certain que ces plantes-là, il va falloir les déplacer si on veut les conserver en tant que vivaces. Donc, il faudra les mettre à l'onde de manière qu'elles ne souffrent pas de la chaleur. Et en cuine des lourdes, tu t'y n'es qu'il s'adapte à nos petits chinois ou vrais du inguernal. Notamment les salades et les blés, aussi les choux. Vous avez quelques aromatiques tels que les thym, les sauges, un petit peu de ciboulette éventuellement. Donc, c'est des plantes aromatiques qui portent de l'hiver ? Oui, ici, on a notamment si c'est en pleine, elles vont très, très bien tenir. Il est certain qu'en altitude, je conseille plutôt de les planter au printemps. Et per fini, que la gaspette est moudoute à Rosul. Un fiori chez Mikaoua m'a dit l'or a dit prépare la perle-estade. Alors, voilà, on arrive dans le secteur des rosiers. On a en fait une gamme qui vient d'arriver. Donc, celles-ci, elles ont déjà été préalablement travaillées, donc il n'y a pas besoin de les tailler. Et ça, je vous donne l'exemple d'un rosier qui nécessite d'être taillé compte tenu qu'il a passé le printemps à pousser un petit peu, mais maintenant, il nécessite quand même une petite taille. Ça sert à quoi ? Pourquoi on le taille ? Alors, le but étant de reformer la plante, à savoir que si vous ne faites rien, la plante va prendre de la vigueur au printemps, mais elle a pu avoir d'allure. Donc, il est quand même intéressant de la reformer. Donc, je vais vous donner par exemple l'exemple de la taille. La première chose que je regarde sur ce type de plante, c'est à savoir, vous remarquez qu'il y a du bois mort. Donc, c'est la première chose que je vais pratiquer. Je vais supprimer le bois mort. Voilà. Ici. Et ensuite, visuellement, je regarde la plante et je vais la raccourcir à trois ou quatre yeux. Donc, je compte les yeux qui sont à la base du collet. Un, deux, trois, quatre. Voilà. Je la raccourcis. Je fais pareil pour l'autre. Après, je regarde la forme de la plante parce qu'il n'est pas nécessaire. Des fois, je prends un oeil supérieur ou un oeil inférieur. Voilà. Vous avez la plante qui est en situation maintenant. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre le printemps. Là, elle sait se développer. C'est pas compliqué ? Ben non, c'est pas compliqué. C'est moins compliqué que ce qu'on va voir. Oui, c'est vrai. Alors, on rappelle. Julia Kness, vous êtes chanteuse soprano. Jean-Daniel Senez, vous, vous êtes metteur en scène, directeur artistique de la NTL. Donc, la nouvelle. On est avec nous sur le plateau. Non, on avait dit que ce n'était pas ça. On avait commencé en parlant des éventuels exercices lyriques et vocaux. Est-ce que, Julia, je peux vous demander une petite démonstration par l'exemple ? Bien entendu. Alors là, ce que vous allez voir, effectivement, c'est le premier air de Donna Anna qu'elle interprète sur scène et qui est un air un peu de vengeance. Vous allez voir, elle se fâche un petit peu. Ah mince. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La Reine de l'Annie. La Reine de l'Annie. D'accord. Et en effet, il ne faut pas trop m'énerver. Je l'ai compris. Ça va, je ne vais pas essayer. Non, non, vraiment. C'est justement, c'est une tessiture la plus haute, mais aussi, c'est celle qui est finalement le plus entendue puisqu'on est énormément de sopranos et on a la chance de pouvoir faire beaucoup de rôles. On est assez sollicité. C'est quand même un univers très particulier. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous, vous êtes tombée dans l'opéra ? Alors, je suis tombée dans l'opéra. Tout d'abord, moi, j'ai commencé par de la variété. Je chantais vraiment du pop, un peu de tout. Et puis, je suis arrivée au conservatoire et j'ai rencontré, parce que ma maman m'a dit, tu sais, tu devrais travailler ta voix. Allez, va, essaye, rentre au conservatoire. À Bastia ? À Bastia. J'étais pianiste aussi. Et puis, Anne-Marie Grizogne, qui se reconnaîtra. Qui vient faire le stage ce week-end. Qui vient faire le stage, oui. Et qui, voilà, à qui j'ai chanté pour la première fois du Céline Dion. Et elle m'a dit, mais dites-moi, vous avez peut-être autre chose ? Je dis, oui, je peux vous chanter un Ave Maria. Et puis, elle m'a fait vocaliser. Et puis, après, la passion du chant est arrivée. J'ai découvert l'opéra. J'ai écouté... Vous avez dit quel âge ? J'avais 15 ans. Voilà. Et je suis tombée amoureuse de l'opéra. C'était terminé. Complètement. C'était terminé. J'en ai fait ma vie. Histoire d'amour. Très bien. Exactement. Et vous, Jean-Daniel ? Moi, par hasard, j'étais ingénieur au départ, en fait. Ingénieur biomédical. Et puis, j'avais toujours aimé chanter. Bon, en Corse, on chante souvent à la fin des repas. Dans ma famille, ils chantaient beaucoup. À la fin des repas, ils improvisaient, etc. Moi, je n'avais jamais osé. Justement, je n'étais pas musicien. Je n'avais pas vu conservatoire. Ça me paraissait élitiste. Donc, à un moment, je suis allé en Russie quand j'étais étudiant. Un conito. Là-bas, j'ai pris des cours à un dollar le cours. Et je me suis lancé en me disant « Personne ne me connaît. Je n'ai pas la honte. Là, je peux commencer. » Et j'ai eu le virus aussi. Et puis, je n'ai plus jamais arrêté. C'est incurable. Très bien. Alors, très rapidement, Florian, je vais vous demander, avant de découvrir encore d'autres images de Don Giovanni, de nous faire un petit récap. Météo ? Je suis là pour faire un petit récap. Je suis tout oui, Florian. Mais quand même, le sujet dont tout le monde parle. Ah oui, la météo. En ce moment, c'est un ciel assez variable. Donc, du moins, cet après-midi, le soleil sera bien sûr au rendez-vous, mais devra composer avec les nuages. Il y a la neige ? Parce que nous, on n'a pas vu la neige. Il y a moins de neige. Demain, c'est attendu pour ce week-end. Moins sur le plateau. Les températures sont légèrement hausses et comprises entre 10 et 14 degrés sur le littoral et de 2 à 10 degrés dans les villages. Concernant le vent, il soufflera de 30 à 50 km heure embalagné dans le Cap et à 70 km à l'heure du côté de Bonifacio. Petite anecdote, le trail de la Restonica à Verge est annulé à cause de la météo qui est défavorable. De cette saleté de météo, là. Oui, oui. Donc, du coup, on ne peut pas faire le trail et il sera reporté au 29 janvier le lendemain de votre spectacle. Florian, ça s'est bien passé. On a une surprise pour toi. Sachez que c'est son anniversaire aujourd'hui. On y va ? Allez. Joyeux anniversaire ! Mais pas trop, hein. Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire, Florian ! Joyeux anniversaire ! Je ne peux être que touché par ce moment de grâce. Il faut que je vous explique, c'est le running gag de la troupe depuis le début. On est arrivé, c'était l'anniversaire de mon père qui nous a récupéré de l'aéroport. Donc, comme on a mangé du sanglier le midi, on a chanté ça pour lui. Et depuis, chaque fois qu'il y a un nouveau, chaque jour, on chante Joyeux anniversaire, même si ce n'est pas son anniversaire. Voilà. Voilà. C'est mon anniversaire NTL. On disait en préambule, comment démocratiser l'opéra en faisant rire aussi, ça peut être une... C'est ça. Et en voyant qu'on est des gens simples et pas du tout sur un piédestal. Exactement. Alors, ce que je vous propose de faire immédiatement, c'est de vérifier la culture opéra Don Giovanni de Monique. Bonjour, Monique. Allô, bonjour et joyeux anniversaire à Florian. Merci, Monique. C'est très gentil. Vous pourriez me chanter une petite chanson, d'ailleurs. Eh bien, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. On vous recrute, Monique. C'est bon, Monique. Vous êtes recrutée par la troupe pour le 28 janvier à Bastia. Alors, la NTL, c'est bon. Alors, est-ce que vous avez la réponse, Monique ? Je suis sur la faccio. Je suis sur la faccio. Ah, ok. C'est pas loin. Alors, vous êtes venue, Monique, hier soir ? Non, non, parce que j'étais sur Sagone. Ah, voilà. Bon, c'est pas tout ça, mais on veut vérifier quand même, la réponse. Ben oui, est-ce que vous avez gagné ? Est-ce que vous avez la réponse ? C'est Mozart. Ah, bravo, Monique. Donc, vous gagnez le fabuleux livre aux éditions Clémentine, Les desserts de Romain, Marianne. Vous gagnez également deux places. Donc là, il va falloir monter à Bastia pour aller voir ce magnifique opéra de Don Giovanni, représenté par cette troupe très, très sympathique et très talentueuse. Et vous gagnez également ce petit chargeur couleur lingot que vous pourrez brancher à votre ordinateur et ensuite à votre téléphone. C'est moi qui l'ai fait, Monique. Vous allez vous régaler. Je vous remercie. J'espère qu'ils vous ont préparé un bon gâteau. Ah oui, oui, ne vous inquiétez pas. C'est bien à cuisiner toute la nuit. C'est ça, ça se voit. C'est super. Allez, on vous embrasse. On vous embrasse, Monique. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir, Monique. Alors, ce que je voulais vous proposer de faire, c'est éventuellement un petit questionnaire. Je ne sais pas à qui vous voulez le réserver. Au deux. Au deux ? Oui. Alors, pas de déplacement ? Pas de déplacement. On reste là. Il y a un jingle quand même ? Un jingle, oui. Un jingle au questionnaire. Maintenant qu'il y a un jingle, on ne va pas s'en priver quand même. N'est-ce pas ? J'espère bien. Alors, Jean-Daniel et Julia, on va jouer au Si vous étiez. Vous êtes prêts ? Il n'y a pas de buzzer, mais il faut être prêt. Si vous étiez une voix ? Papa Noël. Papa Noël. Pourquoi pas ? Si vous étiez un compositeur ? Pourquoi ? Mozart. Parce que salut. Bonjour les enfants. J'aime bien moi le voix du Papa Noël. Vous aimez les voix graves ? Ah oui, 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 c'est vrai. Mozart, compositeur. Mozart, préférez-vous ? Verdi. Verdi. Si vous étiez une passion. Ça existe, ça, Verdi ? Une passion. La musique. Oui. Ça peut être une autre passion, après. Ça peut être... L'équitation. L'équitation. Pourquoi ? Parce que ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait et que je vais bientôt me retirer de la nature et que c'est bien. Vous rêvez de faire un opéra ? Équestre. Équestre. Ah, par contre, on va faire un opéra art martial. Ça, c'est très bien. Ah, c'est pas mal, ça. Genre un truc Bruce Lee en opéra. Le questionnaire, on apprend des choses, quand même. Jaquine Chan. Eh oui. Si vous étiez un pays... La Russie. Par rapport à vos débuts ? Non, c'était vous les débuts, pardon. C'était vous. Par rapport à ses débuts, alors. Exactement. Et moi, les assorts. Parce que c'est la dernière. C'est aux assorts que je vais faire du cheval. Aux assorts. Et si vous n'étiez pas là, vous seriez où, aujourd'hui ? Bain chaud. Plutôt quelque chose de... Un spa un peu. Oui, voilà, exactement. En train de travailler au conservatoire. Le boulot, moi, je suis une bête de travail, vous savez. C'est bien, il faut travailler. Ça se voit. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu aux questions de Florian avant de prendre place une nouvelle fois devant pour chanter un petit morceau. On rappelle Don Giovanni, l'opéra interprété par la nouvelle troupe lyrique. Les prochaines dates, ce sera 25. Donc, le 25 janvier, au centre, à la salle Cardi, à Poudel di Fumor, et le 28, au Théâtre de Bastia. Au Théâtre de Bastia. Attention, le 25, c'est 28 heures. Je vous demande de vous mettre en place si vous le voulez bien. Moi, je vous annonce d'ores et déjà qu'on va se retrouver à 13 heures après le journal présenté par Émilie Arraudot pour parler économie d'énergie puisque, en période de grand france, je vous en prie, allez-y, il vaut mieux éviter de faire sauter le réseau électrique. On a 50 secondes pour finir en musique. Super, c'est ça. Là, vous allez entendre Don Giovanni, le personnage du méchant, mais beau, sympathique. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada